Best for Soil, compost, informations pratiques. Bonjour, je m'appelle Alfred Grand. Cette vidéo Best for Soil vous explique la définition générale du compost, ainsi que les types de compost. Vous pouvez également voir quels sont les avantages de l'utilisation des composts et quels sont les défis auxquels vous pouvez faire face lorsque vous utilisez du compost. A la fin de la vidéo, vous trouverez des informations complémentaires sur ces sujets. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos Best for Soil sur le compost et d'autres sujets liés à la santé des sols. La matière organique compostée est un produit qui résulte de la décomposition microbienne de la matière organique dans des conditions aérobies. En fonction de la méthode de compostage, de la taille, de l'intensité de l'opération et de la matière première, il est possible de produire une grande variété de compost de différentes qualités. Le compost thermophile, aussi appelé compost à chaud, est le type de compost le plus courant. Il peut être produit à différentes échelles, depuis les petits tas avec retournement manuel ou mécanique, à l'aide du tracteur jusqu'à des méthodes de compostage industrielle. Le compost thermophile atteint des températures de 60 à 65 degrés, pendant plusieurs jours dans tout le tas. Ces températures garantissent l'élimination ou la désactivation des graines des mauvais herbes et des agents pathogènes présents dans le compost. Le vermicompostage, ou l'ombricompostage, est le processus de compostage le plus naturel. Il fait appel à des vers de terre épigéiques, comme Ezeina fétida. Dans ce processus, il est important de ne pas dépasser 35 degrés, sinon les vers de terre peuvent ne pas survivre. Le vermicomposte possède la plus grande diversité de microbes et est considéré comme efficace pour supprimer certains agents pathogènes, mais il ne tue ni ne désactive les graines de mauvais herbes. Par conséquent, pour une production à grande échelle, il est recommandé de combiner le compostage thermophile et le vermicompostage. D'autres méthodes de compostage, comme le compostage au champ ou le compostage de déchets ménagers, sont également utilisées dans la pratique. Par définition, le compostage se fait toujours en présence d'oxygène, donc les méthodes qui utilisent des conditions anaérobie ne sont pas des méthodes de compostage, mais des méthodes de fermentation. À cause d'un travail intense du sol et d'autres mesures de gestion du sol, la teneur en matière organique de nos sols a considérablement diminué au cours du siècle dernier. L'apport de compost peut augmenter considérablement la matière organique du sol. La diminution de la matière organique du sol, l'exploitation fréquente du sol, l'application de pesticides et d'engrais minéraux se traduisent de plus en plus par une baisse de la diversité microbienne. Le compost n'est pas seulement une ressource de diversité microbienne, mais aussi une source de nourriture et d'habitat pour les microbes du sol. L'application à long terme et continue d'éléments nutritifs chimiques comme l'azote, le phosphore et le potassium, a conduit à une baisse de fertilité. Le compost ne contient pas seulement quelques éléments nutritifs essentiels, mais aussi des oligo-éléments ainsi que des éléments de la vie du sol qui sont capables de mobiliser les nutriments fixes du sol. La biodiversité est le principal atout de la nature pour lutter contre la prédominance de certaines espèces. En tant qu'agriculteur et producteur, vous pouvez profiter du compost pour ramener la biodiversité dans vos sols et ainsi diminuer les maladies du sol. Quels sont les principaux défis pour la production et l'application du compost ? Le compost, ou déjà les ressources pour faire du compost, ne sont pas toujours disponibles. Ce problème s'étend également à la technologie de production et d'épandage du compost. Selon les régions, il faut tenir compte de différentes réglementations en matière de production et d'utilisation du compost. Il existe également un risque de contaminer le sol en introduisant des déchets de fabrication ou des métaux lourds par l'intermédiaire du compost. Si vous voulez en savoir plus sur le compost, n'hésitez pas à consulter le site Best for Soil où vous pourrez trouver des informations complémentaires.